Donc là c'est le bout nécessaire, je suis obligé de vous rappeler qu'aucun conseil personnel financier ou d'investissement n'est prodigué dans cette vidéo, vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Bon ok, j'ai coupé ça court, on va aller se croire Sketch1, j'ai pas le temps de vous présenter tout ça aussi long, ça fait que je vais vous sortir sûrement un extrait sur la chaîne un peu plus tard ou durant la fin de semaine où vous allez voir ma réaction à propos de Alison Fambam au complet, puis je vais même faire vous garder le survol pour Sketch1, aussitôt qu'il s'accrope pour Sketch1, moi je vais continuer dans le stream, vous allez en voir cet extrait là durant la fin de semaine. Donc Sketch1, là c'est bien ça, c'est-tu le bon nom? Sketch1, ok c'est bien ça, donc Sketch1 avec les éléphants qui pètent de la broue, je suis jamais trippé sur eux autres, je n'ai jamais compris l'espèce de vibe, puis là j'étais comme ok, phase 1 ting, ting, puis finalement je comprends que c'est un espèce d'artiste qui est un... Je pourrais y aller avec qui est écrit ici, mais qui a quand même commencé il y a longtemps, puis qui a son... Son nom il est fait, puis je m'en doutais un peu, mais je n'avais jamais voulu faire de la recherche. Donc c'est un peintre, un illustrator, puis un designer, il a commencé sa carrière en faisant des graffitis dans les années 80, En 2003, il a désigné des vinaux toys pour des faiseurs de jouets comme Kidrobot, 3D Retro, Red Magic, I'm Retro, puis encore plus. Donc Sketch1 a été exhibé... Attends un petit peu, je pourrais le traduire ici, ça va être plus facilement fait. Donc Sketch1 a exposé son travail de résine personnalisée et s'étoile à l'échelle nationale et internationale dans diverses galeries, montrant une passion pour l'union de composants distincts de la culture pop dans des oeuvres d'art étonnamment cohérentes et originales. Donc si on continue, on pourrait... Je pense que c'est une bonne description. Une telle innovation l'a amené à travailler avec Facebook, CBS, Universal Music, NFL, NFL c'est le Football League, MBL, ça c'est pas sûr c'est laquelle, DC Comics, qui t'a à faire avec DC Comics déjà, Ford, Tops, Coca-Cola, on a ça Coca-Cola, Warner Brothers, Zoo York Skateboard et encore plus. Donc vous voyez, jusqu'à un certain point, je ne le connaissais pas. Puis là, bien, encore une fois, c'est des Blind Box à 77 le prix, puis il y en a plusieurs versions. Donc là, on a le Uncommon ici, on a la Boom, rare ici, il y en a 858. Là, vous allez voir les éditions ultra-rares ici, ils s'appellent comment ? Radioactive, 777, vous allez voir les numéros comme... Là, c'était 800, je pense, 800, 777, et ici, on est à 555, bon, belle thing. Donc, bon, ça a l'air d'être quand même cool, je pense que ça a lien avec des toys qu'il y a déjà fait, en fait. Donc là, je pense que c'est juste comme la représentation NFT de tout ça. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres choses de lier que tout ça dans le futur, mais, ok, ça a l'air intéressant. Donc, Skate One, Skate One, c'est qui Skate One ? Déjà, first of all, on voit que, si je vois rapidement, son Instagram, il y a gros du monde, qui il follow quand même, 35 000, il en follow 2 000. Puis, on voit une couple de ses affaires, hein, regardez dernièrement, là, les stuff, là, là, le monsieur. Donc, déjà, quand je l'ai vu, j'ai l'impression de le reconnaître, même si je ne le connaissais pas. Tu sais, quand tu te reconnais un peu dans le style de quelqu'un, puis peut-être, dans le temps, je me tenais que du monde qui était full tattoo, de même. Puis, en mon jeune temps, là, je me suis tenu avec des gens, pas nécessairement criminels, mais qui avaient beaucoup de tattoos, qui aimaient ça comme lui. Puis, j'ai eu l'impression de reconnaître le monsieur. Donc, vous voyez, le genre de hard work qu'il fait. J'ai vu les mondes droppés sur Kid Robert, ça ne fait pas très longtemps, en fait. Je me demandais, genre, c'était quoi le hype en arrière de tout ça. Puis, là, bien, à cette heure que je commence à réaliser, c'est qui l'artiste, je vois un peu plus, OK? Donc, vous voyez, le genre de truc que le gars, il fait, c'est chrissement good looking, OK? Ça, je pense que c'est des espèces de fake Funko Pop. Donc, vous voyez, il y a des collections cool, là. Donc, je ne m'attendais pas à ça, mais ces bonhommes sont nice. C'est le genre d'affaire que j'aime bien, checker ça. En vitre, cool. Je dis en vitre, mais il n'était pas en vrai vitre. Donc, je trouve ça vraiment nice. Le gars, il a l'air d'avoir une coupe de artwork, il y a un site web, là, regardez. Ça, je pense que c'est toutes les pieces, là. Je pense qu'on peut tous les cliquer, ou etc. Vous pouvez l'acheter pour certains prix. Il y a des bouteilles de Coke. Ici, le gamme bot, je trouvais qu'il a l'air cool, lui. Je ne sais pas si ils vont me le montrer. Sketchup, canne bot. On dirait un Funko Pop. Moi, j'en ai une coupe de Funko Pop, ici, là. Puis, wow. Limited 300 pièces dans le monde, tu. Donc, si vous êtes du style à avoir des toys dans le plus rare possible, Sketchup One, ça paraît quand même être rare. Ça me paraît être prometteur. Donc, vous voulez voir si tu as fucking nice. Fuck yeah. Puis, Peut-être, Peut-être quand même. Probablement que c'est sélicite, mais je ne suis pas certain. Des fois, on fait des petites recherches. Parce que là, j'ai vu le partenariat avec Coca-Cola. Je cherchais, il était où, son partenariat avec Coca-Cola? Ça doit être les petites images qu'on a vues. Donc, DC Comics, bon. Hum. Je ne vois pas ce qu'il y a pu faire avec DC Comics non plus. Bon. Sketchup One, peut-être qu'on n'a pas de gros développement. Ah oui, c'est sur Kid Robot. Je voulais aller voir. Là, là-dessus, il y a des toys. Kid Robot. Bon. Là, où j'en avance, c'est n'importe quelle partie du site. I don't care. Skit One. Hein. Il y a pas rien. Bordel. L'habitude des petits toys. Il me semble que j'ai même vu des montres, genre, la semaine passée. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est ça. Pourquoi ils me disent, parce que c'est dans la Limited Edition. OK. OK. Limited Edition Collectible Artist Watch 3-Pack Bundle. Je pense que tu peux les acheter en indépendant aussi. Je me semble que j'ai vu ça, mais... Ça, ça va être de Sketch One. L'autre, ça va être sûrement... Une, ça va être G-LED. Je sais pas si c'est laquelle. Puis... Nathan Jorovicius. Ah, G-LED, il est là. Puis Nathan, il est là. Donc, c'est un kit 380$ puis le kit de 3 bonnes, quand même. Quand même, il faut... Tokyo 20e. Tokyo 20e. Faut pas que tu aies peur de... Hein? Les kits sont... Les kits ont l'air cool. Je sais pas si... Je sais pas si je suis capable. Ah, checker. Checker les kits sont cool, vraiment, ils sont bien emballés, genre... Wow. Probablement que j'aimerais ça pareil. Mais, je suis sûr que j'en trouverais d'autres. Je les ai vus... Justement, en primeur, sur le site, là. On va cliquer ces petits points, ça, on va les trouver. Hein? Ah, regardez. Skate 1. Sans viasse, on voulait une de Skate 1. Il y a une limited edition de Broad English, ici. Hein? Tokidoki, Salaryman. On a... Fire Cat. Watch. Donc, hein? Puis le kit 380. Donc, pour ce qui est de Skate 1, quand même cool. Il y a l'air de faire beaucoup de canettes. Je sais pas si vous les avez vus, là. Euh... On va se faire Skate 1. Ils ont l'air quand même populaires. C'est le canettes, de même. Ils ont l'air populaires, pas mal. Il fait des tableaux, là, que je peux voir. Qui ont un crissement good-looking. Ça, j'aimerais ça avoir ça dans le VV-verse. Je suis pas un gars de tableau, VV, mais... J'avoue que dans le VV-verse, là... Il y a l'air funny, même. Il y a l'air fucking funny, en plus. Mais ça, dans le VV-verse, j'aimerais bien ça. Skate 1, il y a où ? On sait, toi, ben lui. Tu veux-tu voir, hein? Ah, non, c'est juste Work. Puis là, je suis dans Shop. Project Gallery. Donc, euh... Moi, je cherche ses tableaux, en ce moment. Art Installation. Sous les dessins. F**k, man, il a l'air du stock, en tabarnant. Ces wall-arts sont crazy, pour vrai. C'est à good-looking, on le sait, en tout cas. So, uh... Yep, c'est ma mini-recherche sur Skate 1, que je connaissais pas. Cool. Euh... Un jour, je vais sûrement vous refaire une vidéo complète là-dessus. Là, c'était un extrait, pendant que j'enregistrais le VV Frog Show du matin. So, uh... Yep. That's it. Peace. Sous-titrage ST' 501